Voici Lucas, il est agriculteur à Paris. Ses cultures s'épanouissent entre un terrain de football et le boulevard périphérique qui entoure la capitale. Sa spécialité, le houblon pour faire de la bière. Salut Lucas, ça va ? T'as une récolte ? Ouais. Alors, comment ça se passe ? Plutôt bien. La tétée, ça allait ? Ouais, elle a été un peu gâtée, il a fait super chaud. Ce matin, Lucas reçoit la visite d'Alice et Marion, deux amis d'enfance, qui ont décidé d'ouvrir une épicerie où elles ne vendent que des produits cultivés à Paris. La ville, en fait, on est très éloigné des terres agricoles. Et du coup, on a tendance à acheter des produits qui sont vraiment très mauvais, qui viennent de très loin. C'est que des variétés qui sont cultivées pour résister au transport et pas pour leur valeur nutritionnelle. En quelques mois, Alice et Marion ont rencontré des dizaines de petits producteurs, de quoi remplir les étals de cette boutique éphémère et tester leurs projets en conditions réelles. Et voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Une démarche soutenue par la ville de Paris. Pour lutter contre le réchauffement climatique, la capitale s'est fixé un objectif, végétaliser au moins 100 hectares de terrasses, de toits et de murs d'ici 2020, grâce notamment à l'agriculture urbaine. Ce n'est pas parce qu'on vit en ville qu'on doit être forcément entouré uniquement de béton. Autant faire évoluer la ville. Oui, aujourd'hui, ça paraît bizarre, mais je pense que demain, ça ne paraîtra plus. Et on sera content de profiter de ces super bons produits et d'avoir une ville végétalisée. Mais alors, le climat parisien est-il compatible avec la végétalisation et l'agriculture ? Lucas récolte son houblanc pour fabriquer de la bière 100% parisienne, une plante habituellement cultivée en Alsace ou dans le nord du pays. C'est surtout culturel, c'est-à-dire qu'en fait, c'est là où il y a toutes les grosses industries brassicoles et donc le houblon souvent était à côté. Mais pendant longtemps, on a eu des houblonnières, on appelle ça des houblonnières, qui étaient dans la région parisienne. Donc idéalement, il faut que ça soit quand même bien exposé, qu'il y ait pas mal de soleil. Mais en fait, l'intérêt de cette plante, c'est qu'elle demande assez peu d'entretien et qu'elle pousse un peu partout. Cette plante, grimpante, est cultivée pour ses cônes. Grâce au soleil, il se charge en huile essentielle et en acide. Ça nous intéresse pour la bière parce qu'elle a donné le côté aromatique, le côté amérisant. Elle a aussi un pouvoir de conservation, c'est pour ça qu'elle rentre dans la fabrication de la bière depuis le 10-11e siècle à peu près. Alors, comment on récolte ? Tu prends vraiment à la base et puis ensuite t'arraches. Je mets les feuilles. Donc là, ils sont assez petits. D'ici quelques jours, Alice et Marion pourront proposer dans leur boutique une bière locale produite dans la capitale. Fils de vigneron, Jean Barthélémy est à l'origine de ce projet un peu fou. Mais il nous l'assure, malgré la pollution, le houblon qu'il fait pousser avec Lucas est propre à la consommation. En fait, on s'est rendu compte en faisant de la recherche que le sort parisien était l'un des moins pollués parce qu'il n'y a pas de culture, donc il n'y a pas de produits phistosanitaires. Les nappes phréatiques sont très pures. Et on a bien sûr fait analyser le houblon, bien évidemment. Il n'y a aucun résidu ou trace de pesticides ni quoi que ce soit. Donc on arrive à avoir en fait une pureté de la plante qui est meilleure que ce qu'on peut trouver dans les campagnes proches de Paris, ce qui est un peu paradoxal. En ville, le problème principal, c'est le manque de place. Cette brasserie a donc été installée en Seine-Saint-Denis, à Pantin, à quelques kilomètres de Paris. C'était une usine de compresseurs pour moteurs. Un énorme site avec des milliers d'ouvriers. On a trouvé des photos d'époque à la mairie de Pantin où on voit un type genre Jean Gabin en train de fraiser sur une machine. À quelques kilomètres de la brasserie en plein cœur du 18e arrondissement de Paris, Alice et Marion ont rendez-vous dans un autre lieu insolite pour aller récupérer une commande. Théo a installé ses cultures dans un parking souterrain laissé à l'abandon. L'environnement idéal pour faire pousser des champignons. Si certaines variétés poussent dans le noir, d'autres ont besoin d'un peu de lumière. Le parking a très peu d'amplitude thermique. Toute l'année, on va situer entre 10 et 20 degrés. On va injecter très peu d'énergie pour cultiver. Il y avait déjà beaucoup de champignons qui existaient à une époque. La dernière a fermé en 1936. Il aime le froid, l'obscurité et l'humidité. Apprécié par Louis XIV à la cour de Versailles, le champignon de Paris s'est développé dans les catacombes de la capitale sous Napoléon Ier. Mais l'arrivée du métro a fini par chasser les champignonières en province. Dans son parking, Théo renoue avec cette activité parisienne oubliée. Il fait pousser des shiitakés, un champignon originaire d'Asie. Les champignons poussent sur ces blocs-là, des blocs de paille qu'on a mangés avec du son de blé. On les met simplement dans les bonnes conditions. On va amener de l'humidité, un peu de lumière et la bonne température. À partir du moment où ils sortent comme ça, jusqu'à ce moment-là, il y a 5 jours, même pas. Théo nous l'a promis, le traditionnel champignon de Paris, plus compliqué à cultiver que le shiitake, devrait bientôt faire son retour dans le sous-sol de la capitale. On va rajouter une dernière tomate de la saison. Contrairement aux champignons, les fruits et légumes sont cultivés en altitude sur les toits. Donc les petits poivrons qui ressemblent un peu à des tomates, ça, c'est des poivrons billards. Donc c'est très doux, c'est hyper juteux, il y a très peu de grains. Poivrons, aubergines, côtes de blettes et même des fraises. De quoi surprendre quelques consommateurs. Et les fraises, ça reste saisonnier. Tout à fait, mais certains géotrouvetous ont réussi à s'affranchir de la météo. Alors ils recréent les saisons dans les conteneurs. Donc on aura en hiver, en décembre, des fraises qui seront dans un climat estival, en fait, à l'intérieur d'un conteneur. La période de test dans cette boutique éphémère a été un véritable succès. Alice et Marion cherchent désormais un local à louer pour s'installer définitivement et continuer à nourrir les Parisiens avec des produits 100% locaux. Clairement, on ne nourrira pas la ville avec l'agriculture urbaine. C'est impossible. C'est un pouvoir pédagogique, l'éducation des consommateurs à qu'est-ce qu'un produit sain et pourquoi on doit faire attention vraiment à ce qu'on achète.